bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre ferrari 250 gto de chez adiora model avec le pack numéro 6 comme d'habitude si cette collection vous intéresse dans description vous avez le lien pour vous abonner il y a toutes les formules 12 mois 24 mois ou l'offre accélérée on pense à s'abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce pack numéro 6 alors on commence ce pack numéro 6 avec le numéro 41 et le fichre à huile on va commencer par assembler les deux parties du fichre à huile donc il n'y a qu'une seule manière de le mettre on voit qu'il y a un petit décrompeur juste ici qui va venir dans le trou prévu ici on va ensuite prendre la dynamo et le carter de distribution et on va venir le monter dessus donc ça va venir mettre les deux trous qui sont là il doit être deux pitots ici on vient ensuite ajouter le fichre à huile en mettant le picot ici dans le trou à ras par là et par l'autre côté on va venir y mettre une vis b pour tenir tout ça on prend ensuite le bloc moteur on repère la petite encoche qui est ici au milieu on va venir y mettre le composant a dans la fente donc c'est cette pièce là je vais mettre au milieu ici on prend ensuite le composant b qu'on va mettre à l'opposé dans la fente en haut au milieu ici on vient ensuite placer le carter de distribution sur le bloc moteur et on y met une vis type c'est en plein milieu et enfin ajouter le cache du carter et voilà pour ce numéro 41 le numéro 42 c'est le démarreur on va commencer par venir mettre le joint au dessus du boîtier du démarreur donc c'est pareil on fait attention il y a un petit décrompeur avec une petite languette à l'intérieur pour bien le mettre comme ceci on va ensuite ajouter la bride puis le socle du démarreur puis le socle du démarreur donc c'est pareil il y a des petits décrompeurs à chaque fois pour mettre dans le bon sens on y met une vis type D au bout et on va ensuite venir mettre le solénoïde sur l'ensemble donc il va venir solter ici donc c'est pareil il y a des petits décrompeurs pour bien les mettre on va venir emboîter le démarreur ensuite sur le bloc moteur dans le petit arrêt qui est dans le coin ici et le numéro 42 est terminé le numéro 43 c'est les tuyaux on va commencer par venir placer la durite de refroidissement sur le bloc moteur donc elle vient de ce côté là et elle va se mettre dans la petite fente ici et sur le picot par là on récupère ensuite la pompe à carburant du numéro 39 et on vient le mettre juste en dessous sur le bloc moteur ici le bouchon du catar d'huile lui vient dans la petite fente ici on va ensuite venir prendre la durite de refroidissement et dont elle va venir elle s'emboîter dans les deux trous qui sont ici on va enfoncer ensuite un bouchon sur les extrémités des tuyaux de remplissage d'huile un par là on vient en mettre un premier déjà dans la fente par ici le deuxième dans la fente de haute tauté et voilà pour ce numéro 43 le numéro 44 c'est les conduites d'alimentation on commence par venir insérer la fixation de la tuyaux à droite dans la base on va ensuite venir mettre cette base par ici sur le bloc moteur dans le trou qui est là il faut bien l'orienter elle va être cette partie là par ici on prend ensuite la fixation de la culasse gauche qu'on vient mettre dans la fente par ici on revient ensuite de ce tauté là placer la conduite d'alimentation A sur les picots en bas on place ensuite le tuyau de raccordement au-dessus ici on vient ensuite placer la tendue d'alimentation B sur les picots du haut on vient ensuite placer la tendue d'alimentation B sur les picots du haut et voilà pour ce numéro 44 le numéro 45 c'est le ventilateur la courroie de ventilateur et la conduite de carburant on va assembler déjà les deux parties de la poulie en les orientant dans le bon sens on vient la mettre en place à l'avant juste ici avec les picots vers l'extérieur on y met une vis 2 au milieu on vient placer la courroie dessus voilà on peut ensuite venir mettre le ventilateur en mettant les deux picots dans les deux trous de l'hélice on prend la conduite de carburant que l'on vient brancher alors on le passe derrière on le branche au bout ici on le passe tout en dessous elle revient par là et on la branche sur le pitot de la pompe à carburant ici on va enfoncer ensuite le levier d'embrayage dans le trou qui est ici et voilà pour ce numéro 45 le numéro 46 c'est fixation et support on vient sur notre châssis à l'arrière juste ici on va venir mettre les deux fixations donc avec la partie la plus haute vers l'intérieur comme ça ici on les tient avec des vis type B on va venir mettre les deux fixations on met ensuite les deux brides de peau d'échappement qui viennent de chaque côté il y a un petit décrompeur pour bien les mettre c'est pareil on les tient avec des vis type B on va venir ensuite par ici on va venir mettre le support d'amontisseur droit marqué R donc il vient juste ici et on y met deux vis type B pour le tenir dans le châssis on prend une vis type jet on va mettre pour tenir l'amortisseur sur son support on vient faire pareil de ce côté là et voilà pour le numéro 46 le numéro 47 c'est le phare avant gauche on reprend l'avant de notre carrosserie on va venir mettre les supports de capot en place donc ils vont venir juste ici en mettant le picot à chaque fois à la bonne place et la boule vers le bas on va y mettre deux vis type A pour les tenir on prend ensuite le réflecteur et on va venir y mettre la lentille de phare dessus donc on voit qu'il y a une petite encoche ici un petit décrompeur avec l'encoche ici on met dans le bon sens on voit du tout que la signe est bien mise on prend ensuite la LED qu'on va venir mettre dedans on fait passer le câble dans le cou du phare ici et on va venir mettre les picots à leur place on enfonce bien à fond et on vient ensuite mettre le couvre phare en mettant les deux picots du haut dans les deux trous qui sont là et voilà pour ce numéro 47 le numéro 48 c'est le phare avant droit dans un premier temps on fait comme tout à l'heure on vient mettre la lentille sur le réflecteur on met la LED on le passe par ici on l'emboîte comme on a fait tout à l'heure avec les deux picots on vient ensuite mettre le couvre phare en enlevant le petit H double face du scotch voilà on retourne ensuite l'ensemble on va venir mettre notre chapeau en place on va mettre le support de charnière après au dessus ici et on le tient avec deux vis tipsées comme ceci et voilà pour ce numéro 48 et cette boîte numéro 6 et voilà pour ce pack numéro 6 dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude on s'abonne, on like, on partage on vient me rejoindre sur Facebook à staramtitot tous les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye